Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue, si vous avez une nouvelle vidéo, c'est de vous abonner, cliquez sur, abonnez-vous tout simplement, ativez la cloche, n'ayez pas manquer nos prochaines vidéos. Wow ! C'est la suite de ce songe que nous avons raconté sur ce monsieur qui avait tout simplement, ou encore dit, cette histoire, sur ce monsieur qui avait tout simplement des réponses sur lui, qui lui donnait la richesse. C'est ça, entrecoupé, c'est la deuxième partie qu'elle a, regardez pour savoir ce qui se passe. Ok, merci les amis. Alors, voici la suite. Ce tome, il avait quoi ? Un serpent chez lui, et ce serpent-là qui vomissait l'argent, tout le temps, quand il en avait besoin, au moins chaque mois. Mais, voici que, un jour, il aura un songe. Mais, vous savez que, vous savez que, à un moment donné, le satanisme, il n'arrive que, leur pouvoir a diminué, ou ça disparaît, ou encore le problème arrive, parce qu'il y a toujours un problème à la fin. Ça finit toujours mal. Et c'est là que tout va commencer. Voici qu'un jour, cet homme, ce satanisme-là, va avoir un songe. C'est-à-dire, dans son sommeil, pendant qu'il serait en train de dormir, il va tout simplement avoir un songe. Dieu vous a dit, dans la vidéo qui a précédé, qu'un songe, c'est un message divin, c'est Dieu qui vous parle. Mais aussi, le diable aussi, peut se présenter à vous en songe. C'est pourquoi il faut avoir quoi ? L'esprit de discernement, l'intelligence. Il faut lire la parole de Dieu. C'est la seule façon de pouvoir avoir le discernement et de comprendre qui vous parle. Qui vous parle ? Et, dans ce songe, il va voir qui ? Il va voir une femme. En fait, c'est une sirène. Et cette femme-là va lui parler d'une manière tellement bizarre que ça va le traumatiser. Il sera, il aura peur. Cette femme-là lui a dit, que le serpent qui te donne de l'argent, c'est moi. C'est moi qui possède ce serpent-là et qui te donne de l'argent. Mais, aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes me remplacer. Il faut que ta femme vienne prendre ma place. Ok ? Il faut que ta femme vienne me prendre ma place parce que, moi, je suis fatigué. Il faut que ta femme, quand ta femme vienne prendre ma place, il faut que sa femme, lui, sa femme, vienne prendre sa place. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle est fatigué. Quand elle s'est levée, elle s'est levée de son son. Et cette femme-là, quoi sait-ce qu'elle a dit ? Eh ! Qu'est-ce que ce homme a dit ? Il a immédiatement, pas là, sa femme, il a dit, il dit, regarde, voici, il vient d'avoir un songe. Ou, il a dit un rêve, parce que les gens appellent ça un rêve. Il dit, voici, il vient d'avoir un rêve. Donc, le rêve-là, il y a vu une femme qui me disait qu'elle est fatiguée de travailler pour moi et que toi, il faut venir prendre sa place et elle, elle va venir à la maison. Ah ! Sa femme dit, mais la femme-là, est-ce que tu la connais ? Il dit, non, qu'il n'a jamais vu cette femme, mais ne comprend pas pourquoi elle lui a parlé comme ça. Que s'est-il passé alors ? Quand elle a expliqué ça à cette femme, elle a eu le discernement de faire quoi ? D'aller, tout simplement, ou expliquer toutes ces choses à son nom de Dieu. Quand elle a expliqué ces choses à son nom de Dieu, son nom de Dieu a dit, ma soeur, ton mari, là, ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas une bonne personne. Il faut faire quelque chose de grave. Il faut bien lui demander, la carte, il dit. La carte, il dit ce qu'il fait, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne personne. C'est un mauvais rêve. Et cette femme-là, c'est une mauvaise femme. Hey ! Il faut prier beaucoup. Je sais si tu ne lui fais pas attention. C'est toi-même, elle va venir prendre. C'est comme si elle disait qu'elle allait venir te tuer. C'est toi qui allait offrir un sacrifice. Ça va être que ton mari, c'est un sataniste. Hey ! Comment tu dis quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? De quoi tu parles ? Mon mari. Ça n'a pas duré. Ce monsieur a eu une maladie. Et cette maladie, on soigne, ça ne finit pas. On soigne, il ne guérit pas. On soigne, il est toujours malade. Il est arrivé à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a fait une confession à sa femme. Vous voyez ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, chérie, je t'aime beaucoup, il faut que je te dise la vérité. La maladie que vous êtes en train de traiter ici, là, ça ne va jamais guérir. Quoi ? De quoi parles-tu ? Il dit, il faut que je te dise la vérité. Je sais que je vais mourir. Donc, il faut que je te dise la vérité. Et, voici que cet homme-là est mort dans ça. Il est mort dans cette maladie. Mais il faut retenir que, il faut savoir que que pendant qu'il était à l'hôpital, il y a des choses qui se passaient devant lui. Quand on le diagnostique, on dit, c'est pas lui, demain, la maladie, là, ça change de nom. Après, c'est sida, après, ça change de nom. On dit, non, c'est fait, tu fais ça. Après, ça change de nom à chaque fois. Et la sirene est venue vis-à-vis encore devant lui. Il lui dit, si tu veux guérir, donne ta femme seulement. Et tu vas guérir tout de suite la même. Mais lui, il a refusé de sacrifier sa femme, il a refusé et il est mort finalement, comme je vous l'ai dit. C'est un songe qu'il a eu. Mais ce songe-là, il a conduit dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce que lui-même, il était déjà dans une autre dimension. Quand il allait être initié à ces choses, où il a eu le serpent qui lui donnait l'argent, ils ne lui ont pas dit que ce serpent-là, c'était une sirène, une sirène dangereuse qui lui donnait tout cet argent, toutes ces chaises. Ils ne lui ont pas dit ça. C'est-à-dire que peut-être, il a fait quoi ? Il a donné de l'oeuf. De l'oeuf acquis à une sirène, à ce serpent. Et c'est cet oeuf que ce serpent va se nourrir de ça qui va tout simplement augmenter la force. ou encore le pouvoir de ce serpent en question. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est grave. C'est grave. Un tel songe qui est devenu réalité, la femme qui est en songe-là, elle est apparue physiquement maintenant. Ce que tu appelles rêve-là est devenu réalité. Mes frères et soeurs, que pensez-vous de cela ? Que pensez-vous de toutes ces histoires ? Est-ce que vous croyez à cela ? Si vous n'êtes pas convaincu, allez signer sur le bord. Regardez un peu les témoignages qui ont précédé cette vidéo. Ou suivez-nous, abonnez-vous à tous ces vidéos, tu as la cloche. Et regardez tout simplement les vidéos qui sont abonnent. Ça va à 100% vous convaincre qu'il y a des choses graves qui se passent dans ce monde que vous ignorez. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut vous délivrer, qui peut nous tous nous délivrer de ces choses. Mes frères et soeurs, si vous avez un songe, écrivez-le quelque part et cherchez un homme de Dieu qui va vous aider à le comprendre. Parce qu'un songe, c'est un message divin et c'est de votre vie, de votre vie, de sa part. Mes frères et soeurs, c'est grave. A bientôt, si on se revoit pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. Abonnez-vous surtout, attirez la cloche, partagez cette vidéo à tout le monde, de sorte que tout le monde, tous tes amis, tous vos amis, soient au parfum de tout ce que nous faisons ou encore de tout ce que vous venez de découvrir. A bientôt pour la prochaine vidéo. N'inscrivez pas. Ah, en d'ailleurs, ça n'a pas me laissé, il y a essayé de couper parce qu'il est encore là. Ok, à bientôt, si on se croit pour la prochaine vidéo cette fois. Soyez prêts. Pour la prochaine vidéo à venir, ça va être chaud !